Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà vécu cette scène ou entendu cette phrase, « Désolé, c'est complet. » Nous nous sommes tous trouvés à un moment ou à un autre dans une situation où il n'y avait plus de place, où c'était complet. Peut-être, exemple, prochainement, il va y avoir le film de Star Wars qui va sortir bientôt, en décembre. On va commencer à s'habituer, on va parler de l'hiver un peu. J'imagine que les fans d'un film qui se présentent à l'avant-première, font la file au guichet, espèrent voir le film, ils arrivent un petit peu avant le guichet pour se faire dire, « Désolé, c'est complet, il faudra venir à la prochaine séance. » On a tous vécu à un moment ou à un autre cette situation-là. Ou vous voulez vous inscrire à un cours et là, tu veux t'inscrire en ligne, tu t'apprêtes à faire ton inscription, tu arrives sur le site en question, affiché, complet. On a tous vécu aussi cette situation où la plupart d'entre nous, où on se retrouve devant les portes de l'ascenseur et nous sommes la personne de trop. C'est juste la personne de trop qui fait que l'ascenseur ne peut pas décoller. Si tu es dedans, ça ne rentre juste pas, il faut que tu es obligé de passer ton tour. La fameuse sortie du cinéma. Tu regardes ton film, tu es en plein dans le suspense, tu as une envie pressante d'aller aux toilettes, ça fait partie de la réalité de la vie. Mais là, tu n'es pas pour manquer la scène, tu es en plein dans le vif du sujet, tu es dans le pic du film, tu t'en retiens, tu t'en retiens. Passer la scène, tu sais que tu arrives à la fin, tu t'en retiens, tu t'en retiens. Arrivent les portes de la sortie, tout le monde sort. Et chacun, tu arrives à cette fameuse place où il y a toilettes pour hommes, toilettes pour femmes, tu arrives à un fin. Il n'y a plus de place. Il y a des moments où c'est plus intense que d'autres. J'aimerais dire qu'à l'église, le portail, il y aura toujours une place pour t'accueillir. Il reste une place. Il y aura toujours une place pour t'accueillir à l'église, le portail, mais surtout, aussi et surtout, il y aura toujours une place. Il reste une place encore aux côtés de Jésus. Il reste une place aux côtés de Jésus. Je n'ai pas dit, le titre du message n'est pas, il reste une seule place. Le titre du message est, il reste une place pour toi. Faites pour toi, sur mesure pour toi. D'ici environ une trentaine de minutes, dans l'environ, ça veut dire que ça peut aller après 30 minutes, nous allons célébrer cet événement où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples, avec les siens. Nous allons commémorer ce que Jésus a fait. Nous allons nous rappeler la personne de Jésus, sa personne et l'œuvre qu'il a accomplie. Et plusieurs d'entre nous, possiblement, qui sommes là aujourd'hui ou entendons ce message en ligne, plusieurs d'entre vous, possiblement, n'avez peut-être jamais participé à ce repas qui est la Sainte Seine ou la communion, dépendant de l'appellation qu'on veut lui donner. Vous n'avez jamais participé à ce repas. Peut-être parce que vous êtes dû au fait de votre cheminement spirituel, vous êtes en processus, vous n'êtes pas plus croyant qu'est-ce qu'il le faut. Donc, vous n'êtes pas encore au point à vous identifier à cet événement de la Sainte Seine, de la communion. C'est peut-être trop pour vous. Pour certaines personnes, possiblement, vous vous êtes privés de ce repas jusqu'à aujourd'hui de par des sentiments, sentiments d'indignité. Je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez bon pour m'asseoir à cette table, à la table de Jésus, m'associer à ce moment qu'il a eu avec ses disciples où ils partageaient ce repas, leur rappelant que ça représentait son être, son corps qui allait être livré. Vous vous êtes privés, pour certains d'entre vous, à cause de sentiments d'indignité, peut-être sentiments de honte, sentiments de culpabilité, peut-être la peur pour certains, parce que vous savez un peu ce que ça implique d'être à cette table-là, peut-être une peur de qu'est-ce que ça va me demander. Toutes sortes de raisons qui éventuellement font que certains d'entre nous n'avons jamais participé à ce repas-là, mais je prie, je souhaite, mon désir aujourd'hui, c'est que dans les prochaines secondes, nous puissions saisir, réaliser la grandeur, la bonté et la beauté de Jésus à un point tel que ça te donne le goût de venir t'asseoir aux côtés de Jésus et célébrer ce repas avec tous ceux qui le connaissent déjà. Je prie que tu puisses venir prendre cette place qui t'est réservée pour toi. J'aimerais te dire qu'il reste une place. Il reste une place. Le jour où Jésus a célébré ce repas-là, au cours du repas, l'un d'entre eux, Judas, s'est levé pour aller trahir le maître. Il a laissé une place vacante. Mais j'aimerais te dire que même si Judas ne s'était pas levé pour laisser une place vacante, aujourd'hui encore, en 2015 et pour les générations à venir, il reste une place pour toi. Il reste une place pour toi. Et d'ores et déjà, dès à présent, je prie que maintenant déjà, mentalement, il y ait un changement de place dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, qu'il y ait un changement de position. Je t'invite déjà présentement, si tu n'as jamais fait cette expérience-là, présentement, je t'invite, peu importe l'endroit où est-ce que tu te trouves, dans ton cheminement spirituel, et plus précisément, si tu es dans un cheminement spirituel où le processus n'est pas encore terminé, où tu es encore en phase d'observation, de regarder, d'examiner, etc. Je t'invite déjà mentalement à changer de place, à te lever de cette place, où peut-être jusqu'à présent, certains d'entre vous, vous êtes assis à côté du matérialisme, vous êtes assis à côté de l'ésotérisme, vous êtes assis à côté d'un maître religieux, un maître philosophique. Je t'invite à te lever de cette place-là, à te lever de cette place-là pour te diriger, déjà commencer à accepter l'idée de te diriger vers Jésus, parce qu'il n'y a personne qui pourra t'offrir ce que Jésus offre aujourd'hui encore. Ni Bouddha, ni Allah, ni Mohamed, ni aucun sage religieux ne pourra t'offrir ce que Jésus est venu offrir. Alors déjà mentalement, spirituellement, émotivement, émotionnellement, je t'invite déjà intérieurement, commence à te lever pour te diriger vers la personne de Jésus, parce que c'est lui qui va faire une différence. Il n'y a aucun Dieu qui peut se comparer à lui. Et là vous vous dites, c'est qui ça, il est fou, il est flyé, il est tombé énervé. Tu ne peux pas toucher au feu sans te brûler. Je ne peux pas m'approcher de la présence de Dieu sans que ça ne m'impacte pas. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans qu'il n'y ait pas une différence dans ta vie. Lorsqu'on voit les Canadiens scorer, ça crie. Mais lorsque tu vois Jésus-Christ qui a scorer sur toute la ligne jusque dans l'éternité, je veux que tu viennes te réjouir avec moi. Il reste une place et je refuse, je refuse l'idée de célébrer ce repas. je refuse l'idée qu'il y ait quelqu'un qui manque à l'appel. Je refuse l'idée d'accepter qu'une chaise demeure vide autour de la présence de Jésus. Je refuse l'idée d'avoir un bon temps ensemble, même si vous n'avez peut-être pas tellement l'occasion de me parler ce matin, parce que le concept ne le permet pas. mais je refuse l'idée d'avoir ce bon temps ensemble, de se croiser dans un barbecue, de se croiser dans les couloirs, d'avoir une bonne poignée de main et un bon sourire, un bel échange. Je refuse l'idée d'avoir ce temps avec toi et que tu ne sois pas assis à cette table avec moi et mes frères et mes sœurs et mes amis à côté de Jésus. Il reste une place. Et pour comprendre la place que Jésus nous réserve, il est indispensable de saisir qui est Jésus et quel genre de place est-ce qu'il lui a été attribué. Hébreu chapitre 1, ici ce premier verset, vous avez compris que si je veux d'ici les 30 minutes environ aller dans la communion, je ne pourrais pas rentrer en détail dans chaque aspect de ces courtes lignes-là, parce qu'il y a des richesses bibliques dans ce texte-là, mais je vais me concentrer principalement sur le verset 3, mais on va aller lire verset 1 à 6. Hébreu chapitre 1, les versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Dieu parle tout le temps, de tout le temps, de toutes sortes de façons et encore aujourd'hui. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi lui, c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Dans ces jours qui sont les derniers, sans rentrer en détail, ça ne fait pas allusion à la fin des temps. Lorsque les Juifs entendaient, alors que cet épître, l'épître aux Hébreux est adressé principalement aux Juifs, lorsque les Juifs entendaient le mot dans les temps qui sont dans les derniers temps, il y avait une association à l'annonce de la venue du Messie. Donc, il y avait un appel qui était fait et on parle de ces derniers temps de révélation où Jésus était révélé et on parle simplement de ça et non de la fin des temps. Il soutient toutes choses par sa parole et après avoir, pardon, on va aller au verset 3. car ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. La plupart des versions diront « assis à la droite de la majesté divine ». Verset 4 Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant et encore je serai pour lui un père et lui pour moi sera un fils ». Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Le verset suisse, le verset, c'est pas suisse, le verset 6 nous amène pour les Nord-Américains comment ça commence à sentir la neige. Période de Noël où le premier-né entre dans le monde et il dit que tous les anges se prosternent devant lui. Quelle est cette place que Jésus a reçue? La place que Jésus a reçue est exactement la même qu'il nous réserve pour nous aujourd'hui. Dieu est venu préparer une place pour l'humanité et cette préparation, cette réservation passait par la souffrance de son fils. Jésus a reçu une place d'honneur. En verset 5, « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci, tu es mon fils. » ce n'est pas n'importe qui. Une place d'honneur parce que le verset 3 nous dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Juste le fait d'être à la droite d'un monarque, d'un empereur, d'un président, d'un roi, c'est une marque d'honneur. Mais en plus, Jésus a le titre de fils. En tant qu'homme sur la terre, pleinement homme, Jésus était le fils de Dieu. Et dans sa divinité, dans ses attributs divins, il était pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci, tu es mon fils. Une place d'honneur. Jésus, une place d'honneur dit, viens t'asseoir à ma droite. Plusieurs d'entre nous, nous nous privons de ce repas parce que ce ne sont pas des sentiments d'honneur que nous avons. Nous ne nous sentons pas honorables. Mais on pourrait plutôt se sentir honteux de bien des pensées, de bien des gestes, de bien des actes. Et Jésus est venu préparer cette place. Jésus a mérité cette place d'honneur parce qu'après avoir vécu tout le déshonneur à la croix, l'ignominie, la honte, il a été bafoué. Il a subi tous les mépris inimaginables. Il dit, maintenant, maintenant, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir à ma droite et c'est une place d'honneur que je te réserve. Et quiconque dans ce lieu est rentré avec des sentiments de honte, des culpabilités, de mépris de sa propre personne. Je ne suis pas digne de m'asseoir à côté de Jésus, de m'asseoir avec Jésus là où Jésus s'est assis. J'aimerais te dire que oui, tu peux t'asseoir parce que Jésus a subi le déshonneur. Il a reçu la place d'honneur de la part du Père et il t'invite à venir à ses côtés. Il est assis à cette table en train de prendre ce repas avec ses disciples. Il avait déjà parlé, annoncé qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir. Mais de cette place-là, il va aller dans le jardin de Gethsémane et il va s'en aller prendre la place à la croix, place qui n'était pas la sienne, mais la mienne, la tienne. Il l'a subie à notre place. Et alors qu'il prend ce repas, aujourd'hui nous savons et voulaient qu'on se souvienne de lui. Il dit, faites ceci en mémoire de moi et rappelez-vous de qui je suis et de ce que j'ai fait et par le fait même vous allez vous rappeler de qui vous êtes en moi et grâce à moi. Une place d'honneur. Jésus a reçu une place d'autorité. Une place d'autorité. Il a ainsi acquis, au verset 4, un rang bien plus éminent que celui des anges dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Nous savons que les anges ont de tout temps servi les croyants. On le voit dans la Bible. Fermez la gueule des lions lorsque Daniel est dans la fosse, avertit Lot de s'enfuir de Sodome. À différentes reprises, nous voyons les anges intervenir et le Nouveau Testament nous dit que les anges sont au service des croyants et la Bible va même dire que l'homme a été créé pour un peu de temps, un certain temps un peu inférieur aux anges mais c'est juste un laps de temps lorsque nous serons dans le ciel assis avec Christ. Les anges encore nous serviront. Éphésiens va, pas Éphésiens mais la première épite de Pierre en parlant de Jésus va dire que toute autorité lui est soumise qu'il s'agisse des autorités, des principautés, des anges, tout lui est soumis. Jésus a une place d'autorité, une place d'honneur mais de par sa filialité avec le Père il a toute autorité. Il a une place d'autorité, il est sur un trône d'autorité. Le psaume 110 d'ailleurs fait allusion à ce passage-là entre autres où lorsqu'il dit assieds-toi sur ton trône et je ferai de tes ennemis un marche-pied. Et l'image du trône ici fait référence à l'Égypte ancienne ou la Syrie à l'époque où le trône n'était pas juste un trône avec deux ou trois marches c'était un trône. Pour ceux qui ont vu le film 300 on peut avoir une image comme ça du méchant roi qui siège sur son trône et c'est plusieurs marches il siège sur son trône et pour parvenir à ce trône-là il y a plusieurs marches et Dieu dit que Jésus était placé une place d'honneur la Bible dit qu'il y a une place d'honneur mais une place d'autorité une place d'autorité une place de puissance une place où il y a tout pouvoir il est en train de dire si tu places ta foi en moi tu t'assieds à ma place avec moi tu vas hériter de cet honneur-là mais tu vas hériter aussi de cette autorité que j'ai pour toi il y a tous ceux et toutes celles qui se disent mais moi je ne peux pas m'approcher de cette table-là parce que je suis encore captif de tel péché je succombe encore à telle tentation j'ai ces pensées encore qui m'obsèvent qui m'obsèdent j'ai ces mauvaises habitudes qui sont là j'arriverai jamais à m'en sortir j'aimerais te dire que oui tu peux t'en sortir parce que en Jésus Christ toute autorité a été soumise il siège comme le roi des rois le seigneur des seigneurs est-ce que je suis en train de dire que nous allons jamais tomber jamais chuter jamais non mais plus nous connaissons Jésus et de progrès en progrès nous découvrons son autorité alors refusons la pensée de je pourrais jamais c'est pas vrai parce que Jésus a vaincu Jésus a reçu la place d'autorité par excellence supérieure à quiconque à qui que ce soit que ce soit sur le ciel dans la terre la mer peu importe l'endroit parce qu'il a été soumis à la volonté de Dieu il a été soumis à la souffrance il a été soumis jusqu'à un certain point il a été soumis aux hommes il a été soumis à la douleur il a été soumis ultimement à la volonté de Dieu et après avoir été soumis à la volonté et l'autorité de son Dieu qui devait punir le péché en lui et bien Dieu va l'honorer et dire maintenant je te donne toute autorité c'est le Dieu dans lequel nous croyons c'est une réalité biblique théologique c'est un fait mais à partir du moment où nous mettons notre foi dans cette réalité biblique cette théologie théorie on pourrait dire où ce concept cette vérité biblique à partir du moment où nous mettons notre foi dans ce fait là cette vérité devient une réalité pratique dans nos vies parce que Dieu est vivant Dieu règne encore aujourd'hui il a reçu toute autorité place d'honneur place d'autorité c'est une place d'accomplissement c'est une place d'accomplissement et après avoir accompli la purification des péchés le siège il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême ce qui est intéressant Jésus se présente comme oui un sacrificateur mais le souverain un sacrificateur le vrai sacrificateur ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque de l'Ancien Testament ceux qui étaient choisis pour être des sacrificateurs présentaient la cause du peuple devant Dieu à aucun moment jamais on va voir ces hommes là s'asseoir dans le tabernacle c'est bien parce que je suis un européen donc je peux bien prononcer le tabernacle il n'y a pas de confusion il va s'asseoir dans le temple jamais tu vas voir un sacrificateur s'asseoir dans le temple alors qu'il fait ses services il sera toujours debout toujours en action et dans l'Ancien Testament on voit les sacrificateurs qui font qui présentent la cause et plaident le peuple auprès de Dieu il y a un désir justement d'être purifié et Dieu avait donné ce moyen justement pour que leurs péchés soient couverts mais c'était un symbole tout ce qu'ils faisaient était un symbole et constamment 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 chaque année régulièrement il fallait faire des sacrifices il y a encore des sacrifices pour être agréé et accepté par Dieu mais alors que alors que Jésus est venu il a fait dans l'hébreu encore il nous le dit il a fait un sacrifice une fois pour toutes toujours à jamais un seul et unique sacrifice une fois pour toutes tout est accompli et alors que dans l'Ancien Testament les sacrificateurs je crois qu'ils devaient vivre aussi avoir le même sentiment que cette personne là ou que nous pourrions tous vivre d'aller visiter un être cher à l'hôpital ou à la maison qui est atteint d'une maladie incurable que ça pourrait être la maladie de Louguerig leucémie cancer mettons peu importe et qu'on va la visiter notre amie notre parente et là on ressort de cette chambre avec le sentiment d'impuissance et on se dit si seulement j'avais le pouvoir j'avais la puissance d'éradiquer d'enlever cette maladie si seulement je pouvais faire quelque chose on n'a pas cette puissance là et je crois que d'une certaine façon les sacrificateurs de l'époque à l'Ancien Testament se présentaient devant Dieu avec ce même désir cette même passion de dire si seulement on pouvait enlever ce péché si seulement je pouvais purifier ce péché mais ils ont reçu un moyen pour couvrir qui symbolisait l'acceptation de Dieu sur la vie ça couvrait mais ça ne supprimait pas la puissance du péché mais Jésus lui il a supprimé la puissance du péché et ce qui est intéressant c'est que justement ces sacrificateurs jamais non seulement ils n'avaient pas de chaise pour s'asseoir mais ils n'avaient même pas le droit de s'asseoir tout ce qui se faisait était debout et Jésus est le seul sacrificateur où l'on voit et l'on entend dire qu'il s'assit à la droite de Dieu c'est une place d'accomplissement dans une génération de performances comme la nôtre quel réconfort on est toujours en mode performance on veut être performant dans tout ce qu'on fait il faut que les chiffres d'affaires sortent les résultats soient là les fruits soient là qu'on soit de mieux en moins puis de mieux en mieux puis la pression est là et tout le temps puis en performance est-ce qu'on peut juste se reposer avec Jésus à la place de l'accomplissement même dans une réalité où plusieurs de nombreux emplois la plupart sont assis derrière un bureau je crois qu'il y a lorsqu'on finit notre journée on va s'asseoir dans notre sofa et on relâche je crois qu'être assis va au-delà de la posture physique la personne qui travaille dans un bureau qui est assis toute la journée qui rentre à la fin de sa journée et qui s'assied parce que la journée est finie c'est une chose mais la personne même scénario qui rentre à la maison mais qui s'assied pas parce que la journée est finie mais parce que le dossier est closé est clôturé est final un dossier qui a demandé plusieurs semaines plusieurs mois de travail de préoccupation d'organisation tous les soirs on s'assied puis on relaxe mais je crois que quand le dossier est fini c'est pas la même chose c'est comme un peu l'image des pieds sur la table que tu les mets intérieurement c'est oh yes mission accomplie c'est pas juste fini une journée j'ai fermé le dossier et lorsque Jésus s'est assis à la droite du père il s'est assis parce qu'il n'y avait plus rien à faire tout était accompli oh yes give me five father mission accomplie c'est fini il n'y a pas un chemin de croix assez long pour ajouter pour enlever pour augmenter ce que Jésus a fait à la croix il n'y a pas une oeuvre humanitaire il n'y a pas un don suffisamment généreux pour ajouter ce que Jésus a fait à la croix il l'a parfaitement accompli il l'a parfaitement terminé c'est complété c'est parfait et c'est pour ça qu'il a pu s'asseoir et c'est pour ça que nous pouvons nous asseoir et soyons francs même dans notre foi nous avons parfois tendance à être performants à vouloir chercher la performance je te promets je me concentre je ne me laisserai plus je ne succomberai plus à la tentation du péché du mal de la conventus je me concentre j'ai été une bonne personne vers cette personne qui m'a maltraité je vais faire des efforts cette semaine on veut performer non non keep cool ce n'est pas dire qu'on doit vivre n'importe comment ça c'est un autre message mais est-ce qu'on peut juste se reposer dans ce que Jésus a fait Jésus voit que nous avons pris la peine de venir l'écouter aujourd'hui entendre sa parole le louer le chanter est-ce qu'il paraît jouir oui est-ce qu'il y a des choses à nous dire dans nos vies oui mais sans aucune condamnation il se présente comme celui qu'il reste une place viens t'asseoir à la place d'honneur viens t'asseoir à cette place d'autorité où là où tu n'arrives pas à vaincre tes ennemis en moi tu vas les vaincre viens t'asseoir à cette place de repos d'accomplissement arrête de stresser souvent on dit ah je suis zen ah voilà on est zen est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut juste être serein en Jésus c'est pas dire qu'on marche dans le déni puis qu'on fait comme si il n'y avait rien mais juste serein tout est accompli et c'est cette place là que Jésus a occupé et c'est cette place là qu'il nous réserve c'est à cette place là qu'il veut qu'on s'asseye avec lui parce qu'il a tout accompli j'aimerais terminer sur le fait qu'il reste une place c'est une place de communion il reste une place de communion ce fils est le rayon de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être verset 3 il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême vous savez quand les sans-nédrin je l'ai mentionné tantôt cet épître est adressé aux juifs l'épître aux hébreux mais quand le sans-nédrin le sans-nédrin qui était le conseil suprême des juifs a entendu cette cette notion où ils siègent à la droite de Dieu il y avait une connotation pour eux le sans-nédrin avait exercé autant un pouvoir civil que religieux et lorsque quelqu'un comparaissait devant leur tribunal le juge était là pour juger le coupable il y avait le juge avait deux personnes deux scribes deux secrétaires si vous préférez un à gauche et un à droite et celui de gauche avait la responsabilité de noter tous les actes de condamnation à l'égard de la personne qui se présentait qui était jugée tous les actes de condamnation étaient notés et le secrétaire de droite avait la responsabilité de transcrire tous les acquittements que le juge faisait pour la personne condamnée allô Jésus n'est pas assis à la gauche en train de dire voici tu es condamné pour ça 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 Jésus est assis à la droite du juge j'ai effacé ça 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 il est à la droite du père il siège en toute puissance en toute autorité en seigneur maître et sauveur rempli d'amour pour chacun et chacune d'entre nous il a tout effacé la dette il a tout accompli et c'est intéressant parce que de juste se rappeler alors qu'on se rappelle de tout ce qu'il a fait à travers ce repas qui représente son être qui a été livré pour nous c'est intéressant de se rappeler qu'à la genèse l'infraction à l'ordre demandé tu ne mangeras pas a été le début a marqué le début de la déchéance de l'humanité le début de la déchéance de l'humanité est marqué par cet ordre non respecté tu ne mangeras pas mais le début de la rédemption de chaque individu qui place sa foi en Jésus est marqué par l'invitation de Jésus qui dit mangez ceci car c'est mon corps vivez comme moi croyez en moi et dans l'ancien testament où on voit l'homme qui est à cause de son péché qui est rejeté du jardin Dieu dit tu seras privé de ma présence on arrive dans le nouveau testament et nous savons que parmi les dernières paroles de Jésus Christ avant de partir il va dire je serai avec vous tous les jours à l'ancien testament privé de sa présence intime de l'intimité de sa présence mais avec le nouveau testament avec Jésus dit je suis avec vous tous les jours Jésus est avec toi Jésus a un plan pour toi Jésus a une place pour toi il reste encore une place juste pour toi une place faite sur mesure pour toi il est là et je crois que son ciel regarde aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un alors qu'il reste une place pour tel, 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 un tel qui va venir s'asseoir à côté ne soyons pas ne soyons pas aujourd'hui comme vous savez des fois on a des shows d'humour moi j'en ai vu un ou deux maximum peut-être trois si je ne me rappelle plus moi il y a une chose que je déteste c'est être pris sur le spot dans la chose d'humour ne soyez pas comme ces personnes-là dont moi où je me débrouille pour être le plus au fond possible parce que je ne veux pas être pris en cobaye pour un exemple non ne soyons pas comme ces personnes-là qui restons dans le fond de peur que Jésus nous appellerait n'aie pas peur et sache que même si tu es dans le fond Jésus t'a vu Jésus te connait Jésus t'aime Jésus te veut à ses côtés ne nous privons pas de venir à cette table à ce repas-là un peu comme certaines personnes ou à l'inverse il y a des concerts des gens des groupes de musique que nous voulons écouter et on espère tellement être aux premières loges de notre groupe préféré mais la place est tellement chère que je suis obligé de m'asseoir tout au fond parce que c'est ça que mon budget peut me permettre je voudrais te dire que ce ne sera jamais trop cher pour venir ici en avant parce que tout a été payé ne te prive pas de sa présence je vais terminer avec cette histoire dont je me rappelle ça faisait peut-être deux ans que j'étais au Québec puis j'avais dû retourner en Suisse alors que mon grand-père était décédé puis je suis retourné vraiment d'urgence ça s'est fait rapidement j'avais une loge à donner bon je me suis vraiment préparé je me suis habillé je me suis mis bon j'ai appris pour les migrants les émigrants comme moi je me suis mis sur mon 31 pour ceux qui sont en Amérique du Nord c'est le 36 que ce soit 31, 36, 44 je me suis vraiment habillé vraiment beau même moi je me trouvais beau un long manteau la cravate puis la grande classe parce que c'est un événement c'est important on arrive au guichet cherchait le billet il était réservé bonjour quel est votre nom ok regarde désolé il n'y a plus de place en seconde classe ah non dans ces cas-là souvent ce qui va arriver c'est qu'il reste une place en première et c'est ce qui m'est arrivé ah monsieur inquiétez-vous pas on a prévu une place on a prévu mais il reste une place en première classe yeah c'est la première et dernière fois et seule fois que j'ai goûté un voyage en avion en première classe puis je peux vous dire pour ceux qui ne l'ont jamais vécu c'est de la classe c'est pas de la classe c'est de la classe et là je suis habillé puis on part bon je rentrerai pas dans tous les détails mais mon beau manteau j'étais prêt parce que je savais immédiatement que je descendais de l'aéroport c'était directement au salon funéraire puis ça partait il n'y a pas de temps à traîner j'aimerais nous inviter aujourd'hui à nous revêtir de nos 31, 36 et compagnie et non pas pour aller dans un service funèbre mais à quelque chose qui ressemble plus à des noces parce qu'aujourd'hui nous savons que Jésus est ressuscité j'aimerais nous inviter à nous revêtir de nos 36 mais je ne parle pas de ce manteau de notre propre justice de notre propre moralité de nos propres bonnes oeuvres j'aimerais nous inviter à nous revêtir du plus bel habit de la justice que Dieu nous a acquis par son sacrifice de la justice de Jésus Christ du manteau de la justice de Christ ce manteau qui était déchiré en lambeaux à la croix et qui aujourd'hui nous revêt c'est la justice de Jésus sur nos vies c'est de cette façon-là qu'on peut s'approcher à ce repas non pas pour aller dans un service funèbre mais qu'on puisse mettre de tout ce qu'il y a de plus beau que Jésus a fait pour nous oh yeah il m'a pardonné il t'a justifié il t'aime encore aujourd'hui et la Bible dit qu'un jour nous allons comme Christ siège à la droite nous allons siéger l'Apocalypse nous allons siéger avec Christ à la droite du Père alors je pose la question et je lance une invitation si on peut se lever s'il vous plaît Dieu est infiniment grand nous allons le chanter dans quelques instants y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui veut répondre à cette invitation parce qu'il reste une place ce n'est pas la seule mais il reste une place pour toi que personne ne reste en dehors du restaurant vous savez quand tu manges un bon plat puis que tu as un sans domicile fixe qui reste derrière la vitrine un pauvre démuni sans moyens financiers qui te regarde manger puis qui ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens il y aurait tellement que tu ne sois pas cette personne qui reste derrière la vitrine regardant un groupe de croyants célébrant ce que Jésus a fait pour lui est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent alors que les yeux sont fermés accepter le Seigneur Jésus je vois des mains qui se lèvent si tu lèves ta main et que la coupe est en train de passer présentement je t'invite simplement à prendre ce repas parce qu'il est pour toi on ne veut pas traîner si tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés qu'il te réserve une place de choix pour toi on t'invite immédiatement à célébrer ce repas avec nous on veut se réjouir avec toi alors qu'on célèbre ce repas ce temps de communion est une occasion aussi de restauration pour nos vies de retrouvailles pour les uns d'une occasion d'adoration dire Seigneur merci une occasion de réjouissance parce que ce que nous prenons présentement ce que nous célébrons présentement ce n'est pas la mort d'un homme c'est la victoire du Fils de Dieu ce que nous vivons présentement il y a quelque chose de prophétique parce qu'un jour nous serons assis dans les lieux célestes à la droite du Père avec Jésus tous ensemble dans la joie c'est un moment de célébration aussi il est infiniment grand il a effacé toutes nos dettes en lui nous avons toute autorité chantons ensemble infiniment grand chantons son nom célébrant sa victoire réjouissons-nous avec lui merci je t'aime célébrant sa victoire